Comment s'engager pour la société quand on est entrepreneur ? Bienvenue sur Le Déclic, un podcast qui propose des témoignages de femmes et d'hommes qui ont décidé d'agir pour le bien commun. Ludovic, entrepreneur de la région Rhône-Alpes, a mis en place des vidéos de formation grand public pour sensibiliser au premier secours. C'est avec enthousiasme qu'il nous raconte son Déclic. Je suis Ludovic Arnaud, au CJD depuis deux ans et dirigeant d'une entreprise qui s'appelle Culture Prèves. On est basé à côté de Lyon et notre objectif c'est de diffuser une culture de prévention dans les entreprises. A titre personnel, je suis papa de deux enfants de 11 ans et 9 ans et avec ma femme on habite dans l'ouest lyonnais à la campagne. Lorsque la crise est arrivée, nous tout a basculé dans notre activité de formation, tout a basculé le vendredi 13 après-midi. En quelques coups de fil, en fait, notre carnet de commandes est passé de bien plein à zéro, ou presque. On nous a fini lundi avec deux ou trois autres coups de fil et là pour le coup tout le carnet de commandes était à zéro. Notre métier, je ne l'ai pas précisé plus que ça, mais notre métier c'est de faire des formations en scourisme, incendie, prévention des troubles musculosquelettiques, notamment dans les entreprises, avec l'idée de bannir, d'éviter tout accident du travail ou toute maladie professionnelle. On part du principe qu'on n'a pas le droit de se blesser ou de tomber malade à cause du travail. On travaille principalement avec des grands comptes dans la distribution et dans la santé. Alors, comment dire, les établissements de santé ont commencé à sentir que quelque chose allait se passer puisque la crise avait commencé quelques jours avant. Et pour ce qui est de la distribution, pour des raisons complètement opposées à la santé, ils ont aussi annulé toute leur activité. Donc, comment en tant que dirigeant d'entreprise, pour moi l'enjeu c'était la trésor. Et du coup, les deux, trois derniers jours, on a travaillé vraiment, donc ça devait être le 16-17 mars, on a facturé tout ce qu'on pouvait, on a pris nos affaires, tout le monde s'est mis en home office. Donc, on n'est pas très nombreux, donc moi je dirige la structure, on est deux salariés et puis on fait travailler une quarantaine d'indépendants. Donc, l'avantage, c'est qu'on est très, très, très agile du fait de la taille. En fait, on a été un peu comme tout le monde, je pense sous le choc, sidéré de voir que la boîte se ferme, qu'on arrête tout, tout s'arrête, le téléphone, les mails, les SMS, tout. Puis, on découvre ce qui se passe pour les gens de la santé. On découvre les gens malades, on en entend parler. J'ai un passé de sapeur-pompier, je gravite toujours dans le milieu des secours et en fait, j'ai des témoignages d'amis, de copains qui vivent des trucs de fou, notamment dans le Grand Est. Et là, c'est violent et on se rend compte qu'il se passe vraiment quelque chose. Qu'est-ce qu'on peut faire ? Nous, on n'a pas d'outils de production, on ne peut pas construire des masques, on ne peut pas construire des blouses, on ne peut pas construire de gel. Nous, c'est du matériel de formation, des mannequins de secourisme, des extincteurs, bref, pas grand-chose qui puisse être utile, en tout cas dans ce cas-là. Par contre, ce qu'il y a de sûr, c'est qu'au niveau de la section Rhône, la section Lyon du CJD et même au niveau régional, il y a quelque chose qui s'est mis en place, qui était très très fort et qui s'est mis en place très rapidement. C'est l'achat et la production de masques textiles nettoyables qui l'étaient proposés, en fait, simplement aux JD que nous sommes d'acheter puis soit de les mettre dans un pot commun et les sections respectives les donnent aux hôpitaux, etc., soit de les récupérer nous-mêmes pour les donner dans notre réseau, en fait. Moi, tout de suite, je me suis dit, tiens, je pourrais en acheter quelques-uns. Alors, comme on est une petite structure, ça reste modeste, mais on a acheté nos 400 masques. Puis, on s'est dit, on va voir comment on peut les financer si on peut, mais surtout, je souhaitais qu'il y ait quelque chose qui soit utile et que ça marche un peu dans tous les sens et qu'en cette période de confinement où tout le monde est terré chez soi, de se dire, tiens, qu'est-ce que je peux amener d'utile aussi en cette période difficile tout en étant utile à ceux qui triment. En fait, je crois qu'on n'a pas eu tous le même confinement où certains n'ont pas été confinés et ont eu beaucoup, beaucoup de travail avec une charge émotionnelle et physique très forte. Nous, qui avions des choses à gérer, évidemment, mais comment se plaindre ? On était chez nous, enfin, on n'avait quand même pas la même vie que les soignants. Et de se dire, tiens, est-ce qu'on ne pourrait pas faire un mix, quelque chose qui soit utile à tous ? Nous, dans ce qu'on sait faire, il y a apprendre le secourisme. Et on sait très bien qu'en France, on manque de secouristes. On est à un taux de formation qui est très, très inférieur à d'autres pays. Et on estime qu'on pourrait sauver 10 000 vies par an si on avait plus de gens formés au secourisme. Donc, ce n'est pas neutre. Et de se dire, tiens, on va profiter de cette période pour mettre en place des actions de formation, enfin, de formation, de sensibilisation au secourisme pour permettre aux Français qui sont chez eux de se former, d'apprendre et peut-être même de sauver une vie autrement, certes, mais quand même que ce soit utile et que ça puisse servir dans le long terme. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a monté des vidéos, des vidéos de secourisme que j'ai faites avec, du coup, Samuel, qui est notre formateur. On a bien veillé à respecter les gestes barrières. Ce n'était pas simple, mais on l'a fait. Et puis, mon fils, Adrien, 11 ans, qui faisait un coup la victime, un coup le secouriste, parce qu'on avait à cœur aussi de montrer que des enfants peuvent être citoyens et sauver des vies. Et le deal, en fait, qu'on avait mis en place, c'était qu'on fait des lives sur notre page Facebook et, en fait, en face, on met une cagnotte et puis, s'il y a de l'argent qui rentre pour financer les masques, très bien, et puis s'il n'y en a pas, ce n'est pas grave parce que nous, de toute façon, Culture Prêve, on souhaitait avoir une action citoyenne et puis, modestement, mais on souhaitait faire des choses quand même. Donc, on s'est lancé, la première formation sur le secourisme, c'était la position latérale de sécurité et on a, ben oui, fait notre petit live, fait notre montage et monté notre chaîne YouTube qui s'appelle Culture Prêve et qui est là, oui, pour diffuser gratuitement du secourisme et pour ceux qui souhaitaient faire un don de pouvoir contribuer à cela. En fait, dans cette diversité des actions, on s'est rendu compte qu'on n'était pas forcément super visibles. Donc ça, ça a été un des points... Si demain, il y avait un reconfinement, je ne le souhaite pas, mais si je devais le refaire, je pense que j'accentuerais quand même beaucoup, beaucoup plus sur la communication et peut-être sur la notion d'alliance avec d'autres centres de formation peut-être ou d'autres confrères. Mais en tout cas, ce sont des vidéos qui vivent, qui sont encore vues, qui sont utiles. Et de mon côté, parallèlement, les masques, je les ai obtenus par le CJD et j'ai pu les diffuser à des clients qui sont des sites de santé, mais aussi une association d'aide à la personne, de soins à la personne. C'est des gens dont on n'a pas beaucoup parlé. Toutes les auxiliaires de vie travaillent au domicile des personnes âgées. Elles ont été hyper exposées et sans beaucoup de moyens. Donc on a pu occuper une association et puis une brigade de gendarmerie aussi, curieusement, mais les gendarmes manquaient de pays, enfin d'équipements de protection individuelle, pardon. Tout naturellement, on en a donné, on a fait suivre en fait à qui on avait besoin. Et puis un peu avec le bouche à oreille aussi, on nous a sollicité pour en donner. Donc on en a donné le plus largement possible pour des crèches aussi, pour des personnels qui travaillent en crèche. La suite, en fait, je pense qu'il faudra qu'on continue de toute façon à s'engager sur des actions de ce type-là parce qu'il y a un besoin. Et je pense que cette crise, en fait, c'est un révélateur quelque part aussi de se dire à quoi peuvent servir nos entreprises. Oui, il faut qu'on vive, oui, il faut qu'on fasse du profit pour financer l'investissement notamment. Mais je pense que plus que jamais, on a un rôle à jouer. Et nous, avec le savoir que l'on a, de s'impliquer dans le secourisme, la citoyenneté et l'aide à l'autre finalement, et voire même les gestes barrières. Je pense qu'on a amorcé quelque chose qu'on va continuer à faire et à alimenter différents médias. Donc, je pense à notre page Facebook spontanément. On commence sur LinkedIn aussi à diffuser des éléments liés à la prévention, encore plus qu'avant. On s'adresse surtout aux entreprises en B2B. Et je pense qu'on devrait avoir un axe citoyenneté pour diffuser auprès des gens, des individuels, des privés, que nous sommes diffusés ces informations, puisque nombre d'accidents domestiques se produisent tous les jours. et bien plus que des accidents du travail. Et on ne fait pas forcément grand-chose. Donc, de fait, vraiment, ce passage qui a été dur pour nous et pour pas mal d'entreprises, il doit nous emmener vers autre chose aussi et accentuer notre rôle en tant que, pas comment on peut dire, mais acteur, citoyen, entreprise citoyenne, entreprise utile pour diffuser ces choses. Et si demain, on doit à nouveau diffuser des choses, des informations sur les gestes barrières, sur le Covid, on le fera parce que c'est aussi notre rôle. On a cette possibilité-là. Et j'allais dire aussi, on a cette double responsabilité qu'en fait, il y a eu beaucoup de choses qui ont été mises en place par le gouvernement. Nous, on en a bénéficié de fait parce que notre structure le permettait, mais on a bénéficié du chômage partiel, du report de charges. Les banques ont vraiment joué le jeu. Pour le coup, ça nous a permis de passer ce cap. Et je pense que la moindre des choses aussi, c'est de se rendre utile et en lien avec le service public ou parapublic. Le principe, en fait, de ces vidéos, c'était de se dire que dans un moment aussi tendu, mais un moment aussi où les familles se retrouvaient H24 les uns avec les autres, l'idée était de se dire, tiens, est-ce qu'on ne pourrait pas passer un moment sympa ou permettre aux familles de passer un moment sympa, utile ? Et ainsi, moi, j'avais en tête l'image d'un écran avec la famille qui est devant, qui a bougé les meubles du salon, mis un tapis et qui dit à ses enfants, allez, venez, on apprend à appeler les secours, on apprend à faire une position latérale de sécurité, on apprend à faire face à une personne qui s'étouffe et à lui dégager les voies aériennes. Et on se disait aussi qu'on permettait à travers ça d'avoir ce rôle d'aider à la citoyenneté et de permettre peut-être un jour de sauver une vie. L'idée, c'est que les jeunes enfants et les parents soient formés au secourisme. À travers cette citoyenneté, je pense qu'il y a des enjeux cachés. Au moment où on enregistre ce podcast, on a beaucoup de témoignages relatifs à la chute du respect des gestes barrières. On se dit, tiens, c'est peut-être des petites actions comme ça aussi de citoyenneté qui permettent aussi à un moment donné de se dire, attends, je vais quand même mettre mon masque, je vais quand même me laver les mains, je vais quand même faire attention aux autres parce qu'on est dans un état d'esprit, on pense aux autres, on fait de la prévention. Et c'était un peu aussi l'un des enjeux cachés de ces vidéos. Et moi, je suis convaincu qu'en diffusant ce genre d'informations, on permet à chacun de se dire, oula, attention, là, je peux éviter une chute, je peux éviter l'accident, je peux éviter une contamination et je vais le faire. Donc voilà où on en est aujourd'hui. Et puis, en termes d'utilité, je pense qu'on a fait ce qu'on pouvait. On aurait pu certainement faire plus, on aurait pu faire zéro. Et nous, on a choisi de s'engager dans cette démarche de diffuser de l'information. À bientôt sur Le Déclic, le podcast dédié aux actions solidaires d'entrepreneurs. Sous-titrage Société Radio-Canada